Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. On va parler dans cette vidéo de Yann Moix et de sa sortie médiatique qu'il a faite hier sur la chaîne C8 dans l'émission. Alors là, pardonnez-moi les noms de l'émission, je ne sais pas. Juste avant TPMP de Cyril Hanouna, c'est présenté par la tour du pain, campagne, la tour de baguette. Je ne suis pas marrant. Bref, Yann Moix, il a fait une sortie. Ah là, Yann Moix en fait. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Quand tu vois que son meilleur ami, c'est Gérard Depardieu, le gros pervers. On connaît. Bref, il a fait une sortie sur Emeric Caron. Je vais vous montrer l'extrait. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas Emeric Caron, qu'on aime ou qu'on n'aime pas telle ou telle personne, peu importe. Mais là, de dire ce qu'il a dit en direct, c'est ça le plus grave quand même, c'est en direct, à la télé, ça passe normal. Tu as la tour du pain de campagne qui essaye de le calmer un tout petit peu le moisil, enfin le Yann Moix. Non, non, mais tu ne penses pas ce que tu dis, non, mais tu retenais. L'autre, il s'enfonce encore plus. Le mec souhaite simplement et littéralement la mort d'Emeric Caron. Elle vit dans un moustique que dans l'Emeric Caron, par exemple. Et vous savez pourquoi ? Parce que la vie d'un moustique est brève, alors que celle de l'Emeric Caron me paraît beaucoup trop longue. Oui, ça fait sûr. Oui, je souhaite sa mort, c'est tout bon. Non, 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 Yann, on ne peut pas dire ça. Mais attendez, j'ai le droit, vous savez pourquoi je souhaite sa mort ? Parce que ce n'est pas parce que je la souhaite qu'elle va arriver. Ce qui est génial dans le cerveau humain. Non, non, on ne peut pas dire ça. Dans le cerveau humain, Pascal, dans le cerveau humain. Ce n'est pas ce que vous vouliez dire. Non, si, attendez, c'est ce que je voulais dire. Non, 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 on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Non, mais attendez, mais vous ne me laissez pas terminer. C'est tellement politiquement correct. Quand vous souhaitez quelque chose, est-ce que ça advient pour autant ? Franchement, Il souhaite la mort d'Emerick Caron. Il préférait être dans un moustique que dans Emerick Caron. Parce que le moustique vit à une durée de vie très courte. Donc, il ne fait chier pas longtemps. Contrairement à Emerick Caron qui fait chier pendant des années. Donc, il lui souhaite tout simplement et tout bonnement sa mort. C'est quand que ces gens-là vont payer pour toutes leurs bêtises qui sortent à longueur de journée, pour toutes ces insultes, pour tout ce manque de respect vis-à-vis d'Emerick Caron ou d'autres personnes. C'est incroyable. Ce ne sont pas des youtubeurs avec un petit dodi mat, tu vois, comme moi. Moi, je peux me permettre des choses. Et encore, je me permets, à part des gros chiens de la casse, tu vois, et qui le méritent, je ne citerai pas de nom là, parce que ce n'est pas le lieu, mais à part des gros chiens de la casse qui le méritent, je n'insulte personne. Et je ne souhaite la mort de personne. À part trois, quatre individus, je me tairai, mais jamais. Mais je suis un youtubeur. Je n'ai pas une grosse audience. Je ne suis pas à la télé. Je ne suis pas C8. Je ne passe pas sur la TNT, moi. Tu vois, sincèrement, je ferai des vidéos à 150 000, 200 000 vues. J'aurai une plus grosse audience. Franchement, il y a des sujets où j'irai moins fort. Je taperai moins dessus. J'essaierai de rester le plus neutre possible, car j'ai une trop grosse audience. Là, bref, je compare l'incomparable. Télé, YouTube, ça n'a rien à voir. Mais là, c'est la télé. Il est à la télé. Je ne sais pas du tout les audiences de cette émission, de la Tour du Pain, de campagne. Je déconne. Mais on doit être minimum à 300 000, 400 000 euros. 400 000 téléspectateurs qui regardent cette chaîne. On est sur C8. C'est une heure, si je ne dis pas de bêtises, avant TPMP de série Lanouna. Donc, au minimum, on va dire dans les 400 000, 300 000, 400 000, ça se trouve, c'est beaucoup plus. Mais 300 000, 400 000 personnes, c'est déjà énorme. qui t'écoutent en direct. Puis avec les réseaux sociaux, le jeu des réseaux sociaux, ça va être repris de partout. Ils vont prendre des séquences, comme moi, je vais le faire. Et ça va se propager encore plus. On ne peut pas se permettre de souhaiter la mort de ses opposants ou de ses opposants idéologiquement ou de ses ennemis télévisuels. Je ne sais pas, en fait. Mais là, c'est grave. C'est très, très grave. Franchement. Mais ça ne va pas ses crèmes parce que c'est Yann Mouax, parce que c'est l'ami d'eux et d'eux, parce qu'il connaît un tel et un tel. Mais c'est... Et à un moment donné, le même Yann Mouax, qui, dans sa jeunesse et ses jeunes âges, son jeune âge adulte, quand il était dans la fleur de l'âge, il était antiseptique ou pas ? Il n'a pas fait des lettres et des lettres pour crier haut et fort, enfin haut et fort, sur sa feuille, sa haine vis-à-vis des Juifs, son antisémitisme, où il le revendiquait, je me dis dans ses lettres, je ne sais pas quoi, là, qui date d'il y a plusieurs années. Ce même Yann Mouax, qui n'assumait pas ses lettres, qui a remis toute la faute sur ses parents, parce que, soi-disant, c'était un enfant battu, battu et violenté par son père, violenté aussi, au niveau des caresses, par son papa. Mais le mec est complètement fou. Tout ça, là, cette pseudo-violence qu'il aurait subie quand il était petit, ça a été démontré, démonté, et prouvé par son frère, que le Yann Mouax, délire total. Bref, non, non, il était juste antiseptique avéré, il y a plusieurs années, il s'est fait prendre la main dans le sac, il a vu que sa carrière allait pérécliter, donc il s'est dit, je ne veux pas que ma carrière est péréclite, donc je vais commencer à coucher, déclito, je déconne. Donc, il a commencé à, voilà, changer son fusil d'épaule, et dire que, voilà, remettre la faute de son antisémitisme sur l'épaule de ses parents, parce qu'ils l'ont maltraité, ils l'ont battu, ils l'ont abusé aussi au niveau sexe, parce qu'il a eu une enfance difficile, parce qu'il se faisait battre, le pauvre, dans les cours de récréation, je ne sais pas, il était où, dans les écoles, je ne sais pas quoi, il s'est raconté comme connerie, bref. Donc, ça va, donc ça va, ça va, on peut le laisser dire ce qu'il veut, à partir du moment, où il a léché, les pieds qu'il fallait, oui, on dirait Jacques Martin, l'école des frères, oui, mon ami Yann Moix, alléché les pieds qu'il fallait, c'est très bien, tes camarades vont te mettre un 10. Je déconne, bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, moi, et je vous conclue la vidéo là-dessus, je tiens à préciser quand même, qu'Emery de Caron, ce n'est pas ma tasse de thé, je ne partage pratiquement pas du tout, son idéologie politique, ou tout court, ce n'est pas ma tasse de thé vraiment, et ce n'est pas que je le défends là, c'est juste que les propos de Diadmox, pour moi, c'est intolérable, et ils n'ont pas lieu d'être, en direct, sur un plateau télévisé, c'est aussi simple que ça en fait, enfin aussi simple que ça, dans ma vision de voir les choses, comment je vois les choses, bien sûr, c'est pour ça que dites-moi vous en commentaire, si vous voulez me laisser un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est très grave, j'espère qu'il y aura des suites derrière, je me doute très certainement qu'Emery de Caron va saisir la justice, et c'est porter plainte contre cet individu, Yann Mox, car il y a de quoi porter plainte, et j'espère qu'il le fera, et j'espère que ça ira au bout, et que Yann Mox devra payer pour ses propos abjects et dégueulasses, bref, dites-moi ce que vous en pensez, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt, pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ciao !